Salut les maîtres du portail, on se retrouve avec Bumble Blast Skylander de la vie, issu de Skylander Swap Force et on va tout de suite voir ses attaques de base. Première attaque, on lance une guêpe qui tourne autour des ennemis et leur inflige des dégâts. Les guêpes ont déjà été améliorées. Au niveau de la deuxième attaque, on lance du miel sur les ennemis et les abeilles qui touchent les ennemis emmielées infligent plus de dégâts. Et en plus elles visent encore plus, elles ont une préférence pour les ennemis qui sont pleins de miel. Par exemple là, hop, ils vont aller plutôt vers celui qui a du miel. Et enfin, la troisième attaque, c'est une espèce de boule, quand les ennemis sont un peu proches, elle explose et elle leur met du miel dessus. Tout simplement. Les autres améliorations, ce sont des améliorations de dégâts des abeilles, du miel et le ciblage des abeilles pour les ennemis qui sont pleins de miel. La première voie d'évolution de Bumble Blast se concentre sur les abeilles. On voit que son canon a 3 armes, 3 abeilles chargées. De base, il tire 3 abeilles. Ensuite, si on charge un petit peu, il tire 3 fois 3 abeilles. Et enfin, si on charge beaucoup plus, là il tire la reine des abeilles qui propulse les ennemis dans les airs. Et ce qui permet de les immobiliser et de leur tirer d'autres abeilles encore plus dessus, plus facilement. La deuxième voie de Bumble Blast se concentre sur les attaques au miel. Alors avec la première attaque que l'on peut charger et qui en plus du miel envoie directement des abeilles, ce qui est très pratique. Le miel ralentit les ennemis. Hop. Voilà, on voit qu'il est tout lent. Et accessoirement, dès qu'il n'aura plus de miel, allez, allez, allez. Bon, sinon je le tue et on en fait apparaître un autre. Donc quand il va me taper, voilà, il va prendre du miel puisqu'on a la peau d'écorce de Bumble Blast qui est améliorée pour l'armure. Et qui en plus s'écrète du miel. La gemme d'âme de Bumble Blast rajoute un sac à dos en forme de ruche. Avec pour avantage que ça tire automatiquement des abeilles vers les ennemis. Qui en plus abeilles, qui inflige 49 points de dégâts. Ce qui est beaucoup plus puissant qu'une abeille classique. Qui inflige, tac, 22 points de dégâts. Un peu plus quand on a la première voie. Alors, Bumble Blast est un personnage que j'aime beaucoup. Alors au début, la première fois que je l'ai joué, j'étais pas convaincu par le personnage. Je m'attendais pas forcément à un truc extraordinaire. Et que bon, le côté balancer du miel et puis des... Comment dire ? Des abeilles, je trouvais pas ça extraordinaire. Mais au fait, à l'utilisation, le personnage est super bien fait. Toutes les attaques sont complémentaires. Le miel qui inflige tes dégâts, les abeilles qui ciblent le miel, c'est juste parfait. Ça va bien ensemble. Si jamais beaucoup d'ennemis pour emmieler tout le monde, on balance ce genre de grosse noire. Et du coup, les ennemis se retrouvent très très vite tous emmielés. Même si c'est pas ce qu'il y a de mieux comme attaque. On utilise très rarement personnellement. Mais c'est déjà pas mal. La deuxième voie qui, en plus du miel, balance des abeilles et qui permet d'en balancer encore plus. La GN d'âme qui permet d'avoir des abeilles en permanence dès qu'il y a des ennemis. Régulièrement, il y en a une qui est lancée. Donc le fait de se faire toucher qui emmiel les ennemis quand on a la deuxième voie. Et sinon, la première voie qui se concentre vraiment sur les abeilles pour avoir les abeilles en plus grand nombre. Et du coup, qui inflige plus de dégâts. Ça aussi, c'est franchement pas mal. Bon, même si charger une attaque, moi j'aime pas trop. Toutes les attaques de ce personnage sont très bonnes. Elles sont toutes complémentaires. La première et la deuxième attaque sont complémentaires. La troisième permet de mettre du miel encore plus rapidement sur les ennemis. Donc vraiment très 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 bon personnage. Et j'ai été très agréablement surpris quand je l'ai joué. Donc voilà, c'était mon avis sur Bumble Blast.